Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série dédiée à Capture One. Aujourd'hui nous allons développer un paysage que j'ai pris sur la côte à Courseul en Normandie. C'est une photo qui est prise avec un IRIX 11 mm, 64 ISO, 1 60ème de seconde, f5.6. C'est une fin d'après-midi avec cette espèce de lumière typique qui arrive quand d'un coup on a des nuages comme vous voyez à l'écran qui arrive et qui recouvre un soleil qui est en train de descendre et on a une espèce de luminosité assez sympa avec pas mal de caractère et de contraste. On va donc maintenant attaquer le développement de cette vidéo, de cette photo. Première chose qu'on va faire c'est que je vais la recadrer en 16,9. En effet vous voyez la côte qui est ici tout en bas, on a toute une partie du ciel qui ici ne sert pas à grand chose donc on va recadrer ça en 16,9. On prend le menu de recadrage, 16,9 et on va réduire ça. Quelque chose comme ça, ça me plaît plutôt pas mal. Alors vous voyez, ça fait beaucoup de recadrage, c'est vrai, mais d'un côté il y a une partie qui ne sert à rien et on est quand même sur une image qui fait 6000 pixels sur 3300. Il n'y a pas de problème si on veut l'imprimer, ce sera assez grand en résolution. Première chose qu'on va faire c'est qu'on va remonter ici dans les caractéristiques de base. Donc j'utilise le Capture One 21 et donc je prends Nikon D810 Pro Standard. C'est mon réglage par défaut, donc maintenant évidemment dès que j'importe une photo, il va se mettre sur ce profil ICC. On va ensuite fixer la balance de blanc, là c'est assez simple, on prend le mode, il y avait des nuages, on va donc aller chercher, hop, nuageux. Comme je vous le disais, c'est une photo qui doit avoir assez de caractère pour refléter un peu la luminosité qu'il y a à ce moment-là. Donc on va augmenter un peu les contrastes, on va descendre tout de suite au niveau des courbes et ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire une légère compression, alors de 5, donc on va aller vers 250, c'est pas trop. 250, quelque chose comme ça, quelque chose comme... Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? De cette façon, maintenant, je vais activer l'avertissement de surexposition, donc on va cramer les blancs par exemple. Si je pousse mes blancs au maximum, je sais que je ne peux pas les cramer parce que j'ai cette courbe qui va forcément empêcher d'arriver à plus de 255. Donc, maintenant qu'on a fixé notre petite compression, et pareil, pour les ombres, si je redescends les noires au maximum, vous voyez, je ne peux pas les boucher puisque, en fait, il y a la courbe qui m'empêche d'arriver à zéro. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va donner encore, outre le contraste qu'on va rajouter, on va redonner encore plus de caractère à notre image. On va descendre un peu les ombres, on va pousser les hautes lumières, on va pousser un peu les blancs et on va ouvrir légèrement les noirs. Maintenant qu'on a fixé ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans tout en bas, ici, correction du voile. On va prendre le slider et on va le glisser tranquillement vers la droite. Vous voyez, directement, on rajoute du contraste, on rajoute pas mal de petits trucs de définition à l'image. Ça donne beaucoup de caractère. Un seul slider, ça nous fait pas mal de boulot qui est déjà fait. Alors, on peut s'amuser en prenant la petite pipette qui est ici pour voir si, en sélectionnant différentes teintes, on peut avoir un résultat qui nous paraît plus cool. Celui-là, moi, il ne me plaît pas. C'est un peu trop bleu, ici. Retirer les jaunes, non. Les bleus, non. Celui-là, il ne me plaît pas trop trop mal. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Maintenant qu'on a fixé un peu le cadre général de notre image, on va travailler sur l'éditeur de couleurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la pipette de l'éditeur de couleurs. On va se mettre sur avancer et on va venir cliquer sur une zone, ici, de sable de l'image. Ensuite, on va voir, pour travailler dessus, pour la faire ressortir un peu. Donc, on va augmenter un peu sa luminosité. Vous voyez, le ciel n'est quasi pas impacté et on travaille vraiment sur la partie, principalement plage, de notre image. On peut modifier un tout petit peu la teinte pour la déjaunir légèrement. Non, pas trop, parce que si je jouais par là, c'est vraiment trop vert et par là, c'est vraiment trop dans les orangés. Donc, on va juste, je vais taper peut-être 3, ça me paraît bien. Au niveau de la saturation, pareil, vous poussez au minimum, maximum. Vous voyez un peu ce que ça donne et après, vous venez régler. Donc, si on met 3, 3, ce n'est pas tout mal. Si maintenant, je fais un avant, après, juste pour l'éditeur de couleurs, vous voyez, reset partiel, ça nous apporte quand même un gros plus à notre image. On va faire la même chose ici pour cette partie qui est un peu plus claire, gris, bleu. Donc, je reprends ma pipette, je vais cliquer là-dessus et je vais voir en luminosité ce que ça donne. Donc là, pour justement faire l'inverse, c'est-à-dire diminuer la luminosité, vous voyez, de toute cette gamme de couleurs. Donc, si je la pousse pour bien voir, vous voyez sur quoi on travaille, ça va rendre du contraste, de nouveau, du caractère à notre image. Et au niveau de la teinte, on va mettre 1, moins 3. Ça ne me paraît pas trop trop mal, peut-être un peu plus. Oui, soyons fous, moins 5. La saturation, on ne va certainement pas désaturer ni sursaturée, on va la laisser comme ça. La saturation, elle est plutôt bien, comme elle est là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va travailler sur cette partie-là de notre image qui, vous voyez, est un petit peu trop lumineuse par rapport au centre où on veut attirer l'attention. Donc, je vais aller chercher un pinceau. Je vais remonter tout en haut, créer un nouveau calque de réglage. Alors, si vous voulez faire ça proprement, vous renommez votre calque. Donc, ici, on va mettre ciel droit. Comme ça, on sait où on est. Je vais réduire la luminosité. Alors, j'y vais franco et l'exposition aussi. Comme ça, je vais vraiment voir où est-ce que je travaille sans devoir afficher le masque. Cette partie-là, voilà. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va refaire un reset et on va venir tout doucement diminuer la luminosité. Alors, la différence entre luminosité et exposition, c'est que ça ne travaille pas au même endroit sur l'image. Là, on travaille sur toute la gamme de blancs. Là, on est vraiment plus sur les blancs au niveau du milieu de l'histogramme. On n'est pas vraiment dans les extrémités. On va dire que c'est plus au niveau des hautes lumières et là, on va vraiment aussi dans les blancs. Donc, vous voyez, si je fais de la différence, si je pousse comme ça, ça donne ça. Si je pousse l'extrémité, vous voyez ce que je veux dire. Alors, maintenant, on va juste descendre un tout petit peu la luminosité et on va réduire un peu nos blancs de façon à attirer un petit peu moins l'attention sur cette partie. Ce qu'on va faire maintenant, c'est l'inverse. Dans le ciel au milieu, donc je prends un nouveau calque. Je vais le renommer ciel milieu. Voilà. On va, pareil, réduire ça bien pour voir où on travaille. On va juste utiliser cette partie centrale-là. On va lui rajouter un petit peu de contraste et on va venir augmenter un tout petit peu la luminosité. On va augmenter un peu aussi les blancs et les hautes lumières. Vous voyez, avant, après. Du coup, on attire beaucoup plus l'attention sur la partie centrale de notre ciel. Maintenant qu'on a fait ça, on va fermer le haut de notre image. Vous voyez, le ciel était beaucoup plus clair ici en haut. Du coup, on n'a rien qui nous bloque la vue. Une fois qu'on a vu cette partie centrale, on va venir la fermer. On va prendre un petit calque. Qu'est-ce que je fais ? Un nouveau calque vierge. Oui, c'est bien ça. On va mettre ciel haut. Comme ça, on sait quel calque fait quoi. Et là, je vais prendre un dégradé. On va y aller pareil. On va réduire ça fortement. Et on va venir tracer ça ici. Alors, je n'ai pas envie qu'il descende trop sur mon ciel que je viens de rectifier au milieu. Donc, je vais me mettre sur la barre inférieure de l'outil dégradé. Vous voyez, à double flèche, j'appuie sur Alt et je vais remonter le dégradé vers le bas. Vers le haut, du coup, le dégradé du bas vers le haut. Voilà. Là, ça me paraît bien. Je fais un reset de mon exposition et je vais venir diminuer un peu la luminosité et un tout petit peu... L'exposition, c'est peut-être même un petit peu trop... Voilà. Quelque chose comme ça. Ça ne me paraît pas trop mal. Ensuite, on va venir avec un nouveau cac de réglage, un nouveau pinceau. On va venir donner un petit coup de peps dans la partie centrale de notre plage avec ces petits chars à voile qui sont là derrière. Pour se faire, pareil, j'ai pris un pinceau. Je vais en réduire un peu la taille. On va... Alors, on n'est pas obligé chaque fois de bouger là. On préfère juste faire apparaître le masque. J'ai appuyé sur M pour faire apparaître le masque et je vais tracer, hop, quelque chose comme ça, grosso modo, pour faire apparaître mon masque. Alors, vous voyez, ici, il a calculé, parce qu'il calcule... J'ai l'option masque auto qui est activée. Alors, l'idéal, c'est de la désactiver, sinon vous repassez une deuxième fois et normalement, il ne va plus vous calculer les contours. Une fois que ça s'est fait, on désactive la visualisation du masque et on va augmenter un tout petit peu la luminosité et l'exposition. Vous voyez, on est un peu au niveau, ici, sur les côtés. Si je vous mets un avant après, c'est un peu dur comme transition. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer droit sur calque de réglage et on va aller venir chercher, ici, contour progressif du masque. On va afficher le masque. Je vais bouger ça pour qu'on le voit mieux. Voilà. Et on va augmenter le rayon au maximum. Voilà. Comme ça, la transition est plus douce. On va appliquer ça. Et on a une transition qui est beaucoup plus douce. Ce qu'il nous reste à faire, maintenant, on va revenir sur notre fond. C'est, on va descendre tout en bas et on va ajouter un peu de clarté. Alors, vous voyez, ça fait quand même une bonne petite différence. J'ai un petit peu de structure, aussi. Pour avoir plus de détails dans notre image, je vais vous faire un avant, après. Vous voyez, ça nous fait du micro-contraste. Il ne faut pas abuser de cet outil-là, mais sur ce genre d'image, ça rend plutôt bien. Ce que j'aime bien faire, ensuite, c'est rajouter un peu de grains. Alors, par défaut, j'en mets toujours 50. Et dernière chose que l'on pourrait éventuellement faire, c'est retourner ici dans notre balance des couleurs et voir si on ne peut pas venir injecter un peu de couleurs dans nos ombres et nos hautes lumières pour faire un peu de color grading. Dans les ombres, on va essayer de voir si on refroidit un peu les ombres. D'après ce que je vois, le bleu marche plutôt bien sur le ciel, mais pas trop au niveau de la plage. Alors, ce qu'on va faire, c'est que l'on va créer un nouveau calque. On clique sur le plus et on prend nouveau calque de réglage rempli. Ce qui nous crée, vous voyez, j'affiche le masque, avec un nouveau calque complet de l'image. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va injecter du bleu dans nos ombres. Voilà, quelque chose comme ça. Et on va peut-être en réduire un peu la luminosité. On ne va appliquer ça que sur les ombres et que dans le ciel. Donc, première chose que l'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur plage de luminosité, ici. Donc, les plages luma, qui est juste au-dessus de vos calques. On va afficher le masque et on va augmenter. On va mettre la petite barre pour dire que tu nous prends tout du noir et on va exclure les blancs, jusqu'au ton clair. Et on va faire un dégradé très doux et on va voir sur quelle partie, quelque chose comme ça, c'est pas mal. Afficher masque. Ça me paraît plutôt bien. On va faire appliquer. Alors, vous voyez, avant, après. Alors, je ne sais pas si vous le voyez clairement à l'écran, mais on voit vraiment une différence au niveau du ciel dans les tons foncés où on est plus maintenant sur les bleus. Et le masque que nous avons, il est ici. Ce qu'on va faire ensuite, c'est que ce masque, je n'ai pas envie qu'il s'applique sur ma plage. Et donc, je vais prendre notre outil d'effacement. je vais augmenter sa taille et je vais venir juste l'effacer, notre masque. Si je désélectionne l'image, ça ne va pas. Voilà. Et on va passer notre masque sur tout le bas de notre photo pour exclure la plage de notre calque de réglage. Et on arrive à un truc qui est plutôt pas trop 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 mal. Peut-être qu'on pourrait au niveau ici de ce calque de réglage, alors je ne l'ai pas renommé, mais c'est vrai que je pourrais le renommer pour qu'on voit mieux ce que c'est. Je vais mettre plage et ici, on va mettre l'or grading nuage. Voilà. Comme ça, on sait tout ce que nos calques font. On va reprendre le calque de plage et on va peut-être rajouter un tout petit peu de luminosité. Je vais descendre sur la courbe, prendre mon point blanc et je vais le remonter un tout petit peu vers la gauche, pas trop. Quelque chose comme ça, moi ça ne me paraît pas trop mal. On peut voir si une petite vignette ne ferait pas de tort. Quelque chose comme ça, on va le taper c'est plus simple, 0,5. Voilà. Et je pense qu'on a une image qui maintenant est terminée. j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de cette vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se voit bientôt pour un nouvel épisode de la série. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada